Je sais pas si tu te souviens, mais en mars, je t'avais teasé une sélection de manga spécial shôjo et du coup, il serait peut-être temps de s'exécuter. Shô quoi ? Ah oui, pour les lecteuristes qui ne sont pas habitués aux catégorisations du manga, au Japon, les mangas ne sont généralement pas catégorisés par leur thématique, mais par la cible éditoriale que visent les magazines de pré-publication dans lesquels ils sont pré-publiés. Et du coup, le shôjo, c'est la catégorie des jeunes filles. Et évidemment, comme tout ce qui cible les filles dans une société patriarcale, c'est un genre qui est régulièrement rejeté, avec si possible option fronçage de nez et sourcil. C'est dur à faire en même temps. Sous prétexte qu'il s'agit exclusivement d'histoires d'amour dont le schéma est trop répétitif, codifié et niais, qu'en plus, ces schémas, ils enseignent des valeurs familiales ou amoureuses qui sont paternalistes et ou toxiques, que le dessin à coups d'œil qui pétille et de rougissements intempestifs est sans intérêt. Bref, que le shôjo, c'est nul. Et je suis pas d'accord. Parce que ça me semble absolument absurde de résumer une catégorie éditoriale aussi vaste à une case étriquée et caricaturale, j'ai eu envie de te présenter une sélection de shôjo parues plus ou moins récemment qui ont su me transporter, en espérant que, au moins, l'un d'entre eux titille ton intérêt. Le premier que je te propose, c'est Blue Spring Ride de Hiyo Sakisaka. J'adore son nom, ça donne juste envie de le répéter en boucle, genre Sakisaka, Sakisaka. Qui rentre pile poil dans l'archétype qu'on se fait du shôjo. Une romance lycéenne où on va assister au déboire d'un couple qui n'arrive pas à se former et ne fuit pas. Tu vas voir, Blue Spring Ride, c'est la douceur incarnée qu'il te faut absolument pour tes prochains petits coups de mou. On y retrouve Futaba et Ko, deux élèves de cinquième qui s'échangent moult regards et rougissements, les fameux, qui se retrouvent à s'abriter de la pluie au même endroit et s'avouent leur amour à demi-mot en se donnant rendez-vous. Et puis, Ko disparaît mystérieusement du jour au lendemain, laissant notre héroïne avec son amour de jeunesse en suspens. Flash forward, quatre ans plus tard, Futaba et Ko sont de nouveau dans le même lycée, notre corps palpite de voir leur amour renaître, sauf qu'ils ont grandi et qu'ils sont devenus incompatibles. Enfin, peut-être que finalement il y a encore des sentiments, mais en vrai non, mais en fait, si, peut-être. Et rendez-vous manqué et manque de synchronisation vont alimenter ces 13 volumes et surtout, notre frustration de lecteurys qui brûle de les voir heureux ensemble, s'il vous plaît. Chacun et chacune de leur côté, les deux amoureux transis vont devoir apprendre à écouter leurs émotions et à prioriser leur bonheur, et ça va être un sacré programme. Dans Blue Spring Ride, Iyo Sakisaka... Sakisaka, Sakisaka... Ok, j'arrête. Embrasse les codes du shoujo pour offrir un léger twist qui fait toute la différence. Elle exploite le dessin économe avec peu de décor et centré sur les émotions des personnages pour rendre toute la vibration amoureuse des regards indéchiffrables et les situations bien connues de tout shoujo qui se respecte offrent un cadre qui lui permet de développer des personnages qui apprennent à prendre leur destin en main. Alors, bien sûr, Blue Spring Ride n'est pas exempt de défauts, en particulier sur sa représentation de ce qui est féminin ou de ce qui fait des garçons de vrais hommes, mais comme il y a un joli exemple d'amitié entre filles au soutien indéfectible qui tacle activement la sempiternelle rivalité qu'on met en scène entre les filles pour avoir l'appréciation des garçons, et ce parcours en miroir des deux protagonistes qui a quelque chose de vraiment touchant et surtout de profondément addictif, et bah ça compense largement quelques phrases maladroites et ça fait que je dévore systématiquement les 13 tomes de suite à chaque fois que je m'approche du premier chapitre. On reste au lycée, mais on s'offre une touche de fantastique avec Rouge Eclipse de Shiki Kawabata, terminé en 3 tomes. Ayumi est une adolescente joyeuse, et son amour de jeunesse vient de lui déclarer sa flamme, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où elle assiste au suicide de l'impopulaire Zenko, une de ses camarades de classe, et qu'elle s'évanouit pour se réveiller à l'infirmerie, dans le corps de Zenko. Elle va alors découvrir que c'est Zenko qui a menigancé cet échange de corps parce qu'elle voulait lui voler sa vie, mais en étant littéralement dans les baskets de cette jeune fille qu'elle va découvrir isolée et surtout méprisée par ses camarades de classe et par sa mère, mise à l'écart et moquée parce que son apparence dérange, Ayumi va développer de l'empathie pour cette Zenko qui a été embarquée dans un cercle vicieux, tandis que de son côté, Zenko va découvrir des embûches qu'elle n'imaginait pas dans ce monde qu'elle pensait régi par l'apparence. Dans cette expérience empathique et l'évolution croisée de ces deux héroïnes, Shiki Kawabata aborde avec justesse la spirale vicieuse du rejet qui appelle le rejet, la difficulté à rester positive lorsque les relations s'effritent, et elle exploite ce trope de l'échange de corps pour encourager à faire l'effort de réellement chercher à compatir pour finalement tendre la main. Alors c'est très chouette, mais il y a un bémol que je veux adresser, c'est sa représentation de l'héroïne grosse. Initialement, j'étais vraiment ravie de voir qu'on avait une représentation de jeune fille obèse, sauf que j'ai rapidement déchanté en découvrant ce corps dessiné de manière ultra caricaturale, alors que les autres personnages minces y sont dessinés totalement normalement. Et même si l'autrice, elle cherche pas nécessairement à traiter de la grossophobie, et là-dessus il me semble que le drama qui est inspiré de cette série de manga va un petit peu plus loin dans le propos, bah ce défaut dans le dessin, il manque vraiment de cohérence avec ce que dégage cette série. Néanmoins, ça reste quand même une série qui se tient en trois tomes avec un message plutôt positif, donc je t'encourage à aller la découvrir pour te faire ta propre opinion. Ils détestent la caste guerrière, elle est de la caste guerrière. Ils sont issus de castes incompatibles, mais vont pourtant vivre une attirance irrésistible, smouch smouch, on connaît la suite. Mais je te rassure, dans la courtisane des dos, la passion amoureuse, elle est très accessoire. Akane est une jeune fille issue de la noblesse guerrière, dont la famille a été déchue suite à une accusation de corruption, et qui va être vendue en tant que courtisane pour éponger les dettes laissées par ses parents qui se sont suicidés de honte. Seulement, Akane, elle est convaincue que cette corruption, elle a été falsifiée, parce que ses parents ne se sont pas donné la mort de honte, ils ont été assassinés, et le seul indice qu'elle a en sa possession, c'est le tatouage qu'elle a aperçu sur le bassin de son assassin. Si leur Hitman est équipé d'un sabre, est-ce qu'on peut dire que c'est un Slashman ? Et quel meilleur endroit que Yoshiwara, c'est-à-dire le quartier rouge d'Edo, pour voir un max de corps de mecs nus ? Akane va donc décider de se jeter dans la gueule du loup en vendant sa liberté à une célèbre maison de courtisane, mais elle va rapidement tomber dans une affaire bien plus dangereuse que ce qu'elle ne pensait, et puis, comme on l'a dit, elle va aussi tomber amoureuse, et elle s'y attendait pas trop. Là encore, je trouve que la romance, elle est utilisée comme une excuse par l'autrice pour attirer des lectrices qui en sont amatrices, pour transmettre ses connaissances historiques. Kanoko Sakurakoji, elle offre une belle retranscription de l'Edo de l'époque en paix. On a ces samouraïs désœuvrés par le manque de conflits, qui continuent d'être en haut de l'échelle sociale, mais qui s'appauvrissent de plus en plus parce qu'ils n'ont pas d'activité, qui sont méprisés par cette classe marchande qui, elle, au contraire, est en train de s'enrichir grâce à la paix. Tout ça en explorant en même temps l'univers des courtisanes dont Akane doit comprendre le fonctionnement. Avec chaque volume enrichi des notes et des explications historiques de l'autrice, on se plaît de plus en plus à explorer le quartier de Yoshiwara au travers de l'enquête d'Akane, et même à avoir de plus en plus de tendresse pour cette histoire d'amour qui, certes, pue le vu et revu, et qui reprend des clichés nocifs du shôjo qu'on aimerait ne plus voir, comme le sempiternel baiser forcé ou le « je te aime et je t'aime quand même », mais comme l'autrice y ajoute quelques ingrédients décents, et bah ça fait que ça reste pas si catastrophique et que c'est un élément qui est à peu près appréciable parmi tout le reste du contexte que je trouve passionnant. Et pour te prouver que le shôjo c'est pas que des histoires de filles, c'est parti pour un voyage en Europe avec « Good Night I Love You » de John Tarachine. « Good Night I Love You » c'est l'histoire d'Ozora, un étudiant japonais dont la mère tout juste décédée lui a laissé la mission posthume d'aller annoncer sa mort à ses amis européens. Parce que, bah, avant d'être sa mère, Yae Endo, elle a eu une jeunesse, no shit Sherlock, et au travers de son voyage, Ozora, il va devoir apprendre à déconstruire cette image complètement manichéenne, misérabiliste et auto-centrée qui s'était créée de sa mère et surtout de leur histoire familiale en découvrant des lieux et des anecdotes qui ont fait la vie de jeune adulte de sa maman. « Good Night I Love You » c'est une ode à ce type de voyage qui répare avec un traitement que j'ai trouvé extrêmement touchant et très très juste du deuil où les larmes elles viennent te frapper à des moments où tu t'y attends le moins grâce à un trait organique et lâché qui offre l'énergie d'un premier brouillon et qui retranscrit à merveille les émotions à fleur de peau de son héros. Par le voyage, la débrouillardise et les crises parfois, Ozora va petit à petit se délester du poids de sa rancœur à apprendre et écouter un père et un frère qu'il avait choisi de détester et les trois premiers tomes de cette série qui en comptera quatre au total sont remplis de moments chargés en émotions qui trouveront assurément un moyen de s'immiscer dans votre cœur comme ils ont réussi à le faire avec le mien. Et alors, si vraiment, vraiment, trois ou quatre tomes c'est déjà trop pour toi, je t'ai déniché une petite histoire en un seul volume à te mettre sous la dent. Comme son titre l'indique, le secret de l'amitié s'intéresse à l'amour platonique en nous présentant l'amitié fusionnelle de Moe et Eiko, deux lycéennes qui, de l'extérieur, semblent ne pas former un duo assorti mais qui ne peuvent se passer l'une de l'autre. Et c'est justement là que le secret de l'amitié offre une perspective intéressante en nous présentant une histoire en trois actes où à chaque fois le point de vue saute d'un personnage à l'autre et du coup influe sur la manière dont on les perçoit en tant que lectoriste. Avec ce procédé, on vit cette courte histoire exactement de la même manière que les personnages, en appréhendant au fil des chapitres leurs actions et leurs caractères de manière plus complexe. On voit la populaire Moe passer d'une jeune fille pleine de confiance en elle à une peste autoritaire avant de découvrir la manière dont elle-même elle se perçoit quand, de son côté, la timide Eiko, qu'on voit initialement très effacée, prend de plus en plus d'importance au fil des chapitres et du point de vue des personnages qui lui offrent de la valeur. Avec ce duo d'héroïne, les deux autrices nous offrent une histoire à propos de la difficulté mais surtout de l'importance de trouver une personne avec qui on peut être qui l'on est, quelqu'un qui va comprendre notre caractère et elle critique l'opinion un petit peu athée qu'on peut se faire de quelqu'un avant de réellement décider de les côtoyer. Et pour terminer, rendez-vous sur la côte japonaise pour découvrir des chroniques de la vie quotidienne avec Kamakura Daeri d'Hakimi Yoshida. Tu vas y découvrir trois sœurs qui découvrent le décès de leur père alors qu'elle n'avait pas eu de nouvelles depuis plus de 15 ans et qui, par ce biais, vont découvrir qu'elles ont une demi-sœur. Suzu, leur demi-sœur, elle est collégienne, c'est une joueuse de foot hors-père et maintenant que son père est mort, elle est aussi orpheline. Du coup, les trois sœurs vont lui proposer de devenir sa nouvelle famille et de venir les rejoindre à Kamakura. Kamakura Daeri, c'est ce genre d'histoire où on a l'impression de venir prendre des nouvelles de vieux amis à chaque fois qu'on ouvre ses pages. À force de côtoyer la bouchère du coin, l'entraîneur de foot ou encore la collègue relou, l'environnement nous devient de plus en plus familier et on a l'impression, nous aussi, d'être un des voisins du quartier. Mais là où je trouve Kakimi Yoshida, elle rayonne, c'est dans sa manière de retranscrire la cacophonie des relations familiales, celle où on se taquine à longueur de temps, où les discussions se croisent, où personne ne s'écoute, où les mots échangés, ils ont parfois moins de sens que les humeurs qu'on arrive à déceler dans les habitudes de ses proches qu'on commence à connaître par cœur. Avec l'arrivée de cette nouvelle sœur, l'autrice, elle rend hommage aux liens de sororité, à leur manière de se construire, d'évoluer par parfois les disputes et les cris, mais surtout par l'affection indéfectible qui s'en dégage malgré les difficultés de communication. On se délecte des histoires qui parsèment la vie quotidienne de ses sœurs et en particulier de la plus jeune, mais on y découvre aussi un témoignage de la codification des rapports sociaux et en particulier le tabou de l'adultère qui fait peser son jugement très dur, en particulier sur la femme, et qui laisse de temps en temps un goût un peu amer. Et ça, ça me donne envie de conclure en adressant certaines critiques qu'on peut faire au shoujo. Pas celles de personnes misogynes qui vont le repousser parce que c'est pour les filles et donc forcément c'est nul, mais plutôt des critiques qui viennent de personnes militantes qui voient dans le shoujo un genre bourré de clichés toxiques qui n'évolue pas assez vite et où tout est globalement à jeter. Déjà parce que des titres qui prennent ces codes à revers, bah ça existe, comme le très militant aromantique love story d'Aruka Ono que je t'ai déjà présenté et que je te recommande mille fois, ou que bah il y a d'autres titres qui se détachent entièrement de ces codes, un peu comme Good Night I Love You. Mais ça me semble aussi nécessaire de s'intéresser à des titres proposés sur le marché français qui sont plus frileux parce que déconstruire, c'est un processus qui ne se produit pas du jour au lendemain et qui passe par des étapes qui peuvent parfois sembler insignifiantes et pas assez grandes. et que bah si on donne pas leur chance et qu'on s'amuse à pointer du doigt voire à cancel des oeuvres qui cherchent à bien faire mais qui continuent de baigner dans des codes qu'on nous a martelés à la tête et qui sont assez difficiles à identifier et à déconstruire, bah je trouve ça franchement improductif parce que ça peut potentiellement empêcher des personnes de bonne volonté à évoluer à leur rythme et à apprendre. Bien sûr, ça reste ultra important de continuer à diffuser des oeuvres qui sont activement militantes et qui cherchent à vraiment faire bouger les choses mais quelque part, je pense qu'il y a aussi une utilité à traiter d'oeuvres qui n'attirent pas nécessairement un public militant en prenant le soin de pointer du doigt ce qui nous pose problème parce que j'ai la sensation que parfois, on s'exprime à un cercle qui devient de plus en plus fermé avec que des personnes qui vont être d'accord avec nous alors que, en s'intéressant à des oeuvres un peu moins déconstruites bah on peut ouvrir le dialogue et tendre une main à des personnes qui n'en sont pas encore tout à fait là dans leur cheminement et que quelque part, c'est aussi ça militer Voilà, c'est une conclusion qui n'avait pas grand rapport avec cette sélection mais à propos de laquelle j'aimerais beaucoup avoir votre avis En attendant, ces titres sont pleins de douceur et de jolis moments donc cours à la bibliothèque te les procurer et je serai aussi curieuse d'avoir ton avis dessus et je te dis à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501 Musique